Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog mes recettes naturelles Aujourd'hui nous allons préparer ensemble un shampoing liquide Vous le savez si vous avez suivi mon blog et mes recettes ces derniers mois je ne suis vraiment pas du tout une grande fan des shampoings solides que je trouve beaucoup trop agressif en raison de la présence d'un tensioactif que je trouve malgré le fait qu'il soit naturel irritant pour la peau qui est le SCI sodium cocoïl iséthionate Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer vous-même votre shampoing liquide à partir de plantes J'ai été ramasser dans mon jardin du lierre du lierre rampant Le lierre si vous avez essayé de faire de la lessive de lierre vous le savez le lierre contient de la saponine la saponine qui est un tensioactif naturel Ce que je vais faire dans cette recette c'est que je vais préparer une base lavante neutre et je vais diminuer la part des tensioactifs pour prendre en compte le fait que mon infusion de lierre que j'ai préparé tout à l'heure contient déjà des tensioactifs et qu'en elle-même elle a déjà la capacité de laver les cheveux Pour compléter cette recette je vais utiliser uniquement des ingrédients naturels qui sont simples d'accès comme j'aime le faire habituellement donc je vais vous montrer J'ai prévu de l'huile de ricin qui est un excellent ingrédient à choisir parce qu'il va stimuler la pousse des cheveux et des ongles Donc en matière de tensioactif liquide en fait je vous en conseille trois que vous pouvez combiner mais si vous n'en avez qu'un seul à la maison ça ira très très bien Le premier c'est la mousse de babassou Le deuxième c'est le décile glucoside et le troisième c'est le coco glucoside Alors il y a des petites subtilités il y en a qui font plus de mousse il y en a qui vont être plus onctueux Honnêtement ça ne fait pas une grosse différence donc si vous en avez plusieurs vous les mélangez si vous en avez qu'un seul, pas de soucis Juste une petite chose à savoir c'est que celui-ci notamment c'est du décile glucoside en fait ça dépend du fabricant mais le décile glucoside peut être fabriqué à partir d'extrait d'huile de palme donc si vous êtes sensible à cet argument écologique renseignez-vous auprès de votre fabricant autrement penchez plutôt pour de la mousse de babassou ou du coco glucoside donc pour fabriquer ce shampoing liquide les ingrédients sont très simples on a une grosse partie de phase aqueuse qui va être constituée de mon infusion de lierre que je vais vous montrer voilà j'ai simplement ramassé une grosse poignée de feuilles de lierre que j'ai porté à ébullition tout doucement dans ma casserole pendant 5 minutes et ensuite j'ai laissé à couvert pendant une bonne demi-heure là je vais la filtrer pour ne garder que l'eau infusée avec les feuilles ça, ça va être la base de mon shampoing ensuite je vais lui rajouter des tensions actives celui que je viens de vous présenter de l'huile végétale et l'ingrédient que vous devez absolument avoir pour fabriquer vos shampoings soit du jus de citron soit du vinaigre de cidre pourquoi ? le vinaigre de cidre comme le jus de citron ont un pH qui est acide autour de 2 et les cheveux, notamment le cœur chevelu ont naturellement un pH acide ils ont besoin d'acidité donc c'est un très bon complément pour tous vos soins capillaires ça ne coûte pas cher et ça dure longtemps allez c'est parti pour la recette Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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